hello la famille bienvenue sur la chaîne je suis ravie de vous avoir alors aujourd'hui je viens vous demander combien de fois on vous a vendu beaucoup de rêves on vous a dit que tel ou tel produit va vous donner de très longs cheveux on vous a dit que si vous utilisez ça dans votre routine ça va marcher etc aujourd'hui je vous invite à faire une pause sur toutes ces idées préconçues ok donc je vous invite à passer une journée avec moi et je vous révèle ce que je fais pendant une journée pour atteindre mon objectif pouce et santé des cheveux pour moi la santé de mes cheveux passe d'abord par la santé de mon corps dès le réveil je m'active déjà à trouver les meilleurs nutriments pour mon corps car je sais ça va aller directement aussi dans la santé de mes cheveux donc je commence par prendre mon silica qui est un booster de collagène c'est un booster naturel de collagène je prends rien vraiment qui est chimique donc là je vais prendre mon silica comme vous le savez le collagène joue un rôle clé dans la pousse des cheveux dans la santé de la peau des ongles etc donc je prends mon silica première chose la journée parce que c'est bien qu'on vous dit de prendre soin de vos cheveux je n'ai aucun problème là dessus mais c'est important de placer la santé au dessus de vos envies de faire pousser vos cheveux de vos besoins de faire pousser vos cheveux car croyez moi le simple fait de prendre soin de votre corps ça va amener à vos cheveux de pousser tranquillement pour une poussaine des cheveux il est conseillé de boire beaucoup d'eau d'avoir une alimentation riche en vitamine a b c en protéines souffrées et aussi en zinc magnésium et oméga 3 pour avoir vraiment une bonne pousse des cheveux donc il ne s'agit pas seulement de soins capillaires qu'on applique mais plutôt beaucoup plus d'une alimentation bien équilibrée pour la pousse des cheveux après mon silica j'aime prendre de l'eau citronnée donc je vais mettre un petit peu de jus de citron dans de l'eau parfois j'ajoute un peu de vinaigre de cidre aussi donc ou bien dans de thé de fenouil donc ça permet vraiment de booster le système immunitaire garder le corps alcalin et bien sûr activer la digestion je prends rarement le petit déjeuner le matin donc moi au lieu de déjeuner et de café le matin je prends un thé à base de bambou et de fleurs de roses qui sont non seulement riche en nutriments pour le corps mais aussi aide avec la santé de la peau et des cheveux donc si vous êtes quelqu'un vous prenez le petit déjeuner le matin assurez-vous que le déjeuner que vous allez prendre que ça va apporter beaucoup de valeurs nutritionnelles à votre corps et ces valeurs nutritionnelles vont vraiment aider à activer la pousse des cheveux par exemple il y a les oeufs il y a la banane etc si vous prenez votre petit déjeuner vous pouvez les incorporer dans votre petit déjeuner quand je vais prendre mon thé voilà je vais m'assurer d'apporter ces valeurs nutritionnelles dont je vous parle et j'en profite pour ajouter mes compléments alimentaires car dès le premier jour je vous ai jamais caché je prends des compléments alimentaires mais c'est toi que je vais ajouter là de monter le collagène le msm ensuite la vitamine c ce sont des compléments alimentaires et vitamines dont je ne m'en sépare jamais donc je prends parfois je prends pendant trois mois je prends une petite pause et je recommence après un mois mais je fais en sorte de les avoir parce que non seulement ça aide avec la santé du corps mais ça booste ma pousse des cheveux ça m'aide avec le volume de mes cheveux pardon et ça m'aide à garder mes cheveux en santé donc je prends des choses qui non seulement je sais vont aider avec mes cheveux mais bien sûr avec la santé de mon corps pour pousser vos cheveux ont besoin de nutriments qui seront transmis à vos racines à travers le sang donc c'est pour ça il est vraiment important de vous nourrir le corps avant de vous attendre à avoir une bonne pousse capillaire ensuite il est important de consommer beaucoup d'eau dans mon cas ce que je fais étant donné que je travaille de la maison je remplis un galon et je l'emporte avec moi partout dans la maison et je m'assure de boire au moins deux mille litres d'eau ou bien juste un verre d'eau chaque une heure ou deux heures donc partout je vais je prends mon galon avec moi et je bois de l'eau si vous êtes quelqu'un qui travaille dans un bureau donc c'est mieux d'avoir une petite bouteille avec vous ensuite pour mon lunch c'est facile parce que je suis sur une route où je prends la décision de manger mieux de faire mieux pour ma santé donc pour mon lunch je prends un jus parfois donc ce que je fais je prends un jus riche en vitamine a c'est-à-dire y'a carottes riche en légumes vertes y'a épinards dans le jus il y a soit chou frisé il y a des fruits à des céleri etc donc je m'assure étant donné que c'est pas un mensonge je n'aime pas vraiment manger les légumes crus je peux pas même quand j'essaie de manger un peu de salade mais c'est pas facile pour moi donc j'ai trouvé un meilleur moyen donc ce que je fais je prends mes légumes et mes fruits je les passe à l'extracteur de jus je récupère le jour dans une centrifugeuse et je récupère le jeu de légumes et de fruits et ça me donne tout 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 les nutriments nécessaires dont j'ai besoin pour mon corps et mes cheveux si vous êtes intéressés je vous mets bien sûr bientôt la recette alors les recettes de préparation de mes jus surtout que je fais ce jus pour mes jeunes et de jus pour les personnes qui me suivent vous savez ce que c'est mon option numéro 2 quand je ne prends pas de jus je m'assure de prendre une bonne salade fraîche à base de laitue d'olive de cocombre de céleri des oeufs je m'assure que dans mon assiette il ya non seulement les nutriments qui vont aider à la pousse de mes cheveux mais aussi qui vont profiter à la santé de mon corps et vous avez beaucoup de poudre dont vous pouvez consommer comme le moringa le spirulina vous pouvez les utiliser pour non seulement aider à booster la pousse de vos cheveux mais aussi pour la santé de votre corps ma troisième option c'est de prendre de la soupe parce que j'adore prendre de la soupe et je vais être honnête avec vous c'est pas tout le temps que je mange de la viande c'est pas tout le temps que j'ai envie de manger de la viande et quand ça arrive j'ajoute un peu de collagène dans ma soupe le collagène peut être de collagène à base d'animal mais aussi pour les gens qui mangent pas de la chair vous pouvez trouver collagène végétal à partir des plantes je veux vous mettre aussi une activité physique est importante quand il s'agit de la pousse des cheveux de mon côté j'aime la marche j'aime le yoga et parce que je sens que non seulement ça facilite ma santé physique mais aussi ma santé mentale et c'est quelque chose qui peut aider vraiment avec la pousse des cheveux je sais vous demandez mais je ne mange rien d'autre à part ça mais rassurez-vous j'adore manger et pour le dîner en famille j'aime manger un peu de tout mais je m'assure qu'il y a beaucoup de verre c'est à dire légumes verts il y a des fruits et je mange beaucoup plus pour la qualité au lieu de la quantité et beaucoup de fruits je m'assure de faire mon petit massage capillaire pendant la semaine c'est toutes ces choses là qui m'aide vraiment à atteindre mon objectif longueur mais aussi ça m'aide à avoir des cheveux en santé un corps en santé si vous faites comme ça je vous assure vous ne serez pas dessus et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur les soins à bientôt